et on est de retour suite de ce stream du samedi avec niokouni remasteré d'édition je pense que sibérien est là bon je suis en train de manger donc je parlerai pas beaucoup mais je suis là d'accord mais ne mange pas parle pas la bouche pleine c'est pas très poli de manger la bouche pleine c'est sûr et de parler la bouche très bien ce que j'ai voulu dire bon allez on va lancer niokouni la main était branchée c'est parti cette semaine je pense qu'on aura des choix assez cruciaux à faire parce que je pense que j'ai pas mal de familiers qui vont évoluer donc il va falloir faire des choix alors pour obtenir des perlettes j'en ai déjà un stock assez assez considérable donc il n'y a pas de problème c'est juste que voilà il ya des choix à faire dans et dans l'évolution des familiers on va voir ça tout de suite on va prendre la dernière sauvegarde qui te permettent de voler parfois des objets dont des perlètes d'accord alors on est à 27 heures de jeu je rappelle que l'on avait fini la mission dont faut chercher un pirate du ciel qui s'appelle kubilai donc on va regarder un petit peu on en est au niveau des personnages on va aller vers le menu donc oliver niveau 36 myrta niveau 35 faco niveau 33 on a plein de personnages qui doivent évoluer mon minimi doit évoluer mon kiki doit évoluer mon granule doit évoluer tincelle doit évoluer corneille doit évoluer karl doit évoluer pour l'instant gunther batman et rouge et rouget ne n'ont pas évoluer donc on en a six à faire évoluer donc c'est un choix et je pense qu'on va pas tous les faire en même temps parce qu'il faut pas que tous nos familles et se retrouvent à un niveau 1 on est d'accord 1 et également au moment je t'avoue que tu es plus loin que moi du coup aujourd'hui j'ai joué mais j'ai fait des quatre secondaires seulement d'accord alors attend déjà je vais déjà au niveau des talents ont rajouté le talent qui a été rajouté pour un saut supplémentaire donc qu'est ce qu'on va mettre alors en pyro boule peut-être ou leur cri de guerre coup de bélier peut-être ça peut être pas mal un coup de bélier c'est pas mal si je regarde juste un il ya des scottes supplémentaires qui ont été déverrouillés niveau des aptitudes donc on va aller alors qu'à le rayon illumination ouvre l'esprit de l'attaquant et renforce les attaques magiques d'accord casse-limpant c'est quoi ça oula un hurlement assourdissant oui on va mettre ça c'est des attaques assez puissantes vu le nombre de points bon voilà tous les slots sont utilisés là voilà tout le monde a ses slots utilisés on va aller dans le dans l'aménagerie alors d'abord voilà déjà le mini mi j'aimerais bien le faire évoluer en premier déjà celui là donc lui ça va être une perle qu'il faut utiliser avec un soleil dessus donc on a deux choix soit on peut prendre abominus visiblement fait des attaques feu comme on peut le voir à droite de l'écran la petite icône indique que c'est des attaques feu ou alors le terminus qui fait des attaques eau ce qui est logique donc voilà est ce qu'on prend est ce qu'on fait un dragonnet bleu ou un dragonnet de feu moi j'aime bien le design d'abominus parce que c'est la continuité de mon mon mini mi est ce que des attaques eau serait plus utile que des attaques feu visiblement je ne sais pas après ce serait plus raccord avec toi de prendre un dragonnet bleu ouais c'est vrai ouais les attaques eau peuvent être utiles et on reste de tomber sur des bestioles qui envoient de l'eau quoi mais bon j'ai pas trop le design je sais pas trop je sais pas quoi faire quoi voilà niveau alors niveau attaque c'est kiff kiff bourrico ça change pas vraiment les attaques les attaques magiques restent à 41 quoi qu'on choisisse il ya juste la défense qui est un peu plus puissante pour le terminus que l'abominus il a l'air vraiment méchant l'abominus bon bah on va prendre le terminus qu'est ce que vous voulez voilà on va transformer le mini mi en en terminus allez c'est parti allez mange et c'est le terminus de son évolution n'a pas être content et voilà un dragonnet bleu voilà il a l'air vraiment méchant donc ok bon pour l'instant on va en faire un la fois parce que je vais pas voir mais tous mes familiers en même temps évolué parce que sinon on risque d'avoir des ennuis quand on va faire les combats et je t'avouerais que j'aimerais bien déjà continuer les quêtes alors au niveau du journal on va regarder où c'est que j'en suis d'ailleurs alors journal 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 ici que je vais voir donc j'ai réussi à j'avais fait la seule quête que j'ai fait hors antenne c'est la quête avec les trois gamins j'ai récupéré les deux autres gamins qui manquaient mais sinon voilà il reste plein de quêtes à faire que ce soit ici et également ailleurs quoi donc on a une nouvelle quête le problème du chercheur pareil un apport signe alors pour l'instant dans les quêtes que il ya une seule tête que j'ai pas encore réussi à finir parce qu'il me manque du courage d'accord sinon je suis à peu près dans toutes les quêtes secondaires actuelles j'ai terminé d'accord la vache en effet bon bah qu'est ce qu'on fait ce qu'on continue l'histoire où est ce que c'est peut-être pas mieux de continuer déjà les quêtes secondaires déjà sachant qu'il ya les cartes du mérite on va peut-être aller déjà la boutique pour récupérer les récompenses déjà parce qu'on en a je débloqué quelques cartes du coup ça peut être intéressant de s'acheter comme des bonus les cartes du mérite qui sont utiles ouais c'est avec les ordres qui m'intéressent en fait on va déjà aller les voir déjà ça là dans les récompenses que j'ai récupéré je j'ai une réduction au niveau des achats je récupère automatiquement les orbes qui me sont données et je gagne plus expérience d'accord alors les récompenses alors donc là pour l'instant j'ai que le premier palier donc c'est ça qui est chiant donc moi je vais peut-être faire apparaître davantage d'ordres vivant pendant les combats je pense que ça peut être utile ça il ya quoi il ya également ni vu ni connu ouais bon non je pense que je vais prendre déjà cette option là avec les orbes voilà c'est bon c'est fait donc ça sort de prime donc voilà les missions en cours les marchands menacés à vite pirate à esti va à ça c'est les trucs que tu peux faire en navigation ça pestilence ramane est revenant au temps de nien mishma sur le sentier du cra esti va d'accord il y en a deux je crois qu'ils sont en mer alors on va déjà valider toutes les quêtes déjà pour qu'elles apparaissent déjà sur les cartes déjà voilà on les valide toutes histoire que ça paraisse dans mon journal je regarde juste comment ça se passe dans le journal normalement maintenant je dois avoir des noms supplémentaires moi il y en a un petit peu plus mais les quêtes en fait voilà elles apparaissent là en fait jusqu'à de sa sorte de primes sont spécifiques et là on a d'autres quêtes secondaires ça qui chiant il n'y a pas de liste unifié sur toutes les quêtes c'est énervant c'est pareil quoi ce qu'on peut faire les primes d'un côté et les quêtes d'aide de l'autre c'est ça c'est ça bon ce qu'on peut faire c'est peut-être revenir déjà avec le sort voyage peut-être pas au début du jeu mais à la deuxième destination peut-être histoire de c'est possible de quand même des quêtes à faire à carambas carabas bah écoute la quête à carabas on va retourner c'était la quête avec les sales gamins est ce qu'on avait d'autres encore à faire on va regarder déjà on va déjà regarder s'il ya des qu'être disponible alors déjà on va regarder on va tirer déjà la mini map des jeunes parce que c'est là si je la vois pas ça va pas le faire une map aller kiff toi c'est herbe et c'est x donc là on peut récupérer des choses mais j'en ai déjà ça si j'ai depuis sur tab ici est ce que je alors pour l'instant il n'y a rien qui clignote à part le vert donc là il ya aucune quête à faire ici quoi de l'autre côté azur au niveau du château alors faut aller du côté du château d'accord si je me souviens bien faut tourner à gauche et puis remonter à droite non alors le château c'était par là il me semble oui alors j'ai juste une toute petite modification parce que je me suis rendu compte que comme j'ai changé mes paramètres de micro il faut que je veux juste que je remette le bon micro pour les sous titres sinon ça va pas le faire voilà ce sont les gens qui attendent sous titres ne les auront pas ça devrait fonctionner maintenant mal ça fonctionne désolé j'avais oublié de changer alors voyons voir si au niveau de la carte alors oui effectivement mais alors le garde à là je me souviens il faut récupérer quelque chose du courage je crois ou et j'en ai pas en fait voilà il manque du courage et j'en ai pas en stock malheureusement si on regarde dans ma fiole on est dans le même dans la même situation et ça on n'a pas de courage donc là sur carabas a remis cette quête là j'ai fait toutes les quêtes disponibles donc pour le moment on va on va switcher vers une autre destination et on va aller à l'almameux retour à l'almameux c'est pas mal le système de points qui clignotent pour voir les quatre secondaires alors on a quelqu'un ici voyons voir si j'ai alors il est tout en sueur vous fait pas dire les années passent mais je vais tirer jamais à cette salaire infernale ça doit être rudement exigeant de monter la garde comme ça toute la journée en effet peu de gens pourraient endurer les difficultés inhérentes à notre profession n'avait jamais pensé à démissionner jamais je tire une grande fierté des services que je rends à ma patrie mon rôle est de protéger notre royaume et d'en assurer la paix non d'une lanterne il faut être rudement exceptionnel pour pouvoir rester debout au soleil sans devenir complètement marteau tu as raison il doit être plein de tempérance je veux pas te déranger mais j'ai un petit service à vous demander bien entendu que puis je faire pour vous eh bien je connais des gens qui ont perdu leur tempérance je me demandais si vous pourriez nous donner un peu de la vôtre pour qu'on puisse les aider vos paroles me laisse pantois mais je ne refuse jamais de venir en aide à ceux qui en ont besoin ce sera avec plaisir merci beaucoup monsieur moi j'en ai déjà en plus de la tempérance zut bon alors il ya une quête secondaire ici avec le gamin ou peut-il bien être je parie qu'ils sont encore en train de traîner en chemin tu attends quelqu'un oh non pas quelqu'un je n'ai des pigeons sont eux que j'attends j'ai envoyé porter un message à l'autre bout du pays mais malheureusement plusieurs d'entre eux ne sont pas revenus j'ai peur qu'ils n'étaient décidés de quitter le nid mince j'espère qu'il n'aurait rien arrivé de grave non non ce n'est pas la première fois ils sont probablement en train de se désaltérer dans les fontaines de lait mais j'ai d'autres messages à leur confier si tu as un peu de temps tu crois que tu pourrais les retrouver pour moi alors ben oui on va essayer de faire ça l'enfant les oiseaux accepté de chercher les pigeons du garçon il merci je partirai volontiers la recherche des retardataires mais je dois rester ici au cas où ils reviendraient au total trois de mes oiseaux se font encore attendre ils sont probablement tous rentrés à almameux à l'heure qu'il est je suis sûr que tu les trouveras quelque part dans la ville le grand monarque seigneur yale du peuple fait sans charge mon petit tes copains à plumes seront de retour avant que tu t'es le temps de dire puis j'envole merci bon ben c'est une quête relativement fastoche on va aller directement à la fontaine il y en a un à la fontaine et les deux autres sont ailleurs pour que tu les cherches d'accord attend ben je vais déjà voir à quoi ça ressemble le pigeon à la fontaine ah bah il y en a quelques-uns à côté de la fontaine mais il y en a j'envoie d'une couleur différente non allez comment je fais pour le capturer ah bah c'est le seul qui reste en fait hé ces oiseaux est-ce que voyons moi ça mon gars ce pigeon n'a pas du tout peur des gens il est apprivoisé comme un toutou et mais c'est un peu sa petite trône tu crois qu'il essaye de de lire quelque chose ouais ça en a tout l'air bon alors tu sais quoi faire mais après pas vrai mon petit ony c'est le moment d'utiliser ce sort que la sultorane t'a donné ouais alors on va utiliser le sort alors tenez il y avait un sort qui permettait de parler aux animaux on va descendre natura lingua c'est parti je ne peux pas rentrer à la maison tout de suite je veux jouer encore un peu mais ton maître a d'autres messages à te confier tu dois aller le retrouver petit oiseau regarde tu m'as fait peur comment filtre pour comprendre ce que je dis qui es-tu ne t'occupe pas de ça et rentre à la maison ton maître se veut vraiment du mauvais sang mais je dois parcourir de si longues distances pour porter ces messages je comprends mais les gens ont besoin de ces messages ils comptent sur toi j'imagine que tu as raison ils ont toujours l'air si heureux de me voir entendu je vais rentrer merci de venir me chercher ouais c'est un bête sinon tu vas finir en avec des petits pois tipp top and party non je dois manger c'est un pigeon ouais je sais mais bon on a faim on a faim bon eh ben il faut trouver des pires ah tiens quelqu'un qui aurait peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser alors attendez on va voir ça c'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a sur lui ce monsieur alors nanana bon le monsieur il est ah il a du courage cool génial et ben voilà c'est là que tu pourras trouver du courage allez cueille coeur j'ai déjà trouvé lui alors cueille coeur c'est parti maman moi maman moi ahah il se sent si calme voilà hop là le problème c'est que j'avais deux kates qui me demandait du courage mais qu'une seule sur le courage bah oui voilà c'est ça tu peux pas en prendre deux fois à la même personne bon il faut repérer des attroupements de pigeons parce que généralement il y en a toujours plusieurs On va chercher dans la ville Déjà je regarde s'il y en a pas de ce côté là Les gens voient pas qu'ils bougent Non Bon bah continuons de chercher Bah non Tout ce que j'espère c'est qu'ils sont pas En l'air quoi On a des trucs vraiment tordu Non ils sont seuls t'inquiète pas Il me semble que j'avais vu des oiseaux Dans la cour de l'hôtel Généralement j'en ai vu toujours traîner dans ce coin là Ça pourrait être une piste On va retourner à l'hôtel Dès qu'il y a de l'eau Enfin de l'eau, du lait Il y a des pigeons autour Ah bah voilà tiens Parfait On va exer le sort Alors le sort Boule de feu, non je déconne C'est vraiment tentant quand même Oh je suis trop effrayé pour rentrer la maison J'ai peur d'être dévoré Hein dévoré ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh oh tu comprends ce que je dis Mais tu es un humain En effet Et ton maître m'a demandé de venir te chercher Vraiment ? Est-ce qu'il était en colère ? La dernière fois que je suis rentré en train Il a dit qu'il me mangeait Si ça ne me reproduisait Je suis sûr qu'il disait ça pour te faire peur Petit piaf Il devait être en rogne Parce que tu étais absenté du boulot Voilà tout C'est vrai Il avait l'air d'être rudement inquiet pour toi Il veut vraiment que tu rentres à la maison Oh vous l'avez pensé vraiment ? D'accord Merci de venir me chercher Voilà Plus qu'un à trouver J'aurai pas d'autres dans le coin On est notre chasseur de Pokémon là visiblement Enfin je me souviens bien On reviendra plus tard Cherchons Cherchons Alors Ah Ah bah on les voit en fait les deux D'accord On les voit les deux ici Bah la ville n'est pas si grande que ça Il va falloir qu'on trouve Ils sont pas à l'intérieur J'espère qu'ils sont pas Non ils sont dehors Je me demande s'il n'y en a pas un qui est à l'intérieur Dans une des échoppes J'ai déjà eu le cas pour un des gamins Ça m'avait énervé d'ailleurs J'avais retrouvé à l'intérieur d'une échoppe Alors c'est pas chez la vieille Vraiment les vieux ils aiment bien nourrir les pigeons Non Je viens chez la vieille Bon la vieille chouette Sur la fenêtre de la chouette azur La fenêtre de la chouette Non c'est pas vrai On rentre dans la boutique sur la gauche Oh la sale bête La sale bête Il était là J'aurais pu passer des heures S'il n'y avait pas remarqué ça Merci Saloperie tu vas rentrer Non tu vas finir en petit poids Eh monsieur le pigeon Ton maître t'attends Attends ton retour Tu dois rentrer à la maison Oh il est déjà si tard J'étais à des lieux d'ici Désolé je me suis laissé distraire Sur le chemin du retour Je rentre immédiatement Merci d'être venu me chercher Tu fais très bien le pigeon Rassure Eh Mais t'es le dernier Impec Retournons voir notre éleveur de pigeons Tu veux Je parie qu'il nous a préparé Un petit merci Eh Et un chèque A plusieurs zéros Si c'est un sale gamin Il doit payer Il n'y en a travaillé pas pour rien Bon 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 Ah c'est l'autre direction Comment pourrais-je vous remercier Grâce à vous Tous mes pigeons sont revenus au bercail Tenez Veuillez accepter ceci J'espère que ça suffira A exprimer ma gratitude Oh Deux plumes de phénix C'est pas mal ça Merci Alors tâche terminée Bon voilà Deux tampons Mais ça casse pas des briques Mais moi ça permet De finir une nouvelle carte Voilà Ok Alors voyons un petit peu Il y avait une quête ici Avec le Le monsieur là Je dois collecter des données Sur une espèce de ressemblant A un régime de babanane Encore verte Et une autre Qui porte un turban violet Oh Et je vous saurais gré D'éviter de me faire perdre mon temps Les envoyer Aux arbres de familier Puisqu'il me serait Impossible de les étudier Hâtez vous de vous ramener Ici les deux créatures Et je vous m'assurais De mentionner vos efforts Dans le fascinant article Que je prépare Donc ça veut dire Qu'il faut que j'en capture deux Et que j'ai deux slots De livres Pour pouvoir Ben pour pouvoir Tu peux les transformer Du havre du familier A ton équipe C'est juste qu'il faut Que tu les aies sur toi Au moment de les rendre D'accord Donc j'ai pas besoin De m'en m'aider à faire ça Ok Alors quand il dit Donc le régime de babane Et puis le truc Avec un turban violet Bon à mon avis C'est les trucs qui sont autour Donc il faut qu'on les chasse Et qu'on en impressionne Regarde dans toi Tu les a peut-être déjà Ouais je vais regarder Attends Alors ménagerie Je ne pense pas Le havre du familier Ah merde C'est vrai C'est la plaque d'égout C'est la plaque d'égout C'est ça Tu mets tes animaux de compagnie Dans la plaque d'égout C'est magnifique Alors attends Elle se trouve Généralement à côté De l'hôtel Entre Entre la plaque d'égout Et le pc Où ils sont comprimés Franchement Je ne sais pas ce qui est le pire Ouais Bonjour bonjour Comment puis-je vous aider aujourd'hui Alors on va voir les amis Qu'on a récupéré Ouh la vache On en a un paquet quand même Alors On peut en mettre jusqu'à 400 quand même Alors Bah je ne pense pas Que j'ai un babaneux Ni un turban violet Donc Bah écoutez On va Non Aucun de ceux là Donc de toute façon Voilà Bon Bon va t'appeler Que les chercher Allez c'est parti On va partir A la chasse au Pokémon Au Family On pique à Nintendo Ne bannissez pas Sur votre stream Parce que j'ai parlé De Nintendo Et de Pokémon Ils sont un peu susceptibles En ce moment Nintendo Et après les gens me disent Ouais pourquoi tu streames pas Des jeux Switch Bah parce que Voilà Parce que c'est Nintendo Voilà voilà Alors bah tiens Régime de babaneux Tiens Allez hop On va essayer de l'impressionner Pour le capturer En soi il me semble Que j'ai pu streamer Des jeux Pokémon Normaux C'est juste que tu peux C'est Ah tiens Les nouveaux C'est les fanmade Je crois A la vache Saleté Bon bah zut Il est mort Donc il faut falloir insister Ah bah c'est bien Ça va faire monter Mon Minimi En toute sécurité Et quand il sera monté A suffisamment haut On fera évoluer Un autre Une autre bestiole Ah C'est un truc à turban Ah zut Il s'est échappé Saleté Ils ont tellement peur De moi maintenant Enfin j'étais à travailler Ah bah c'est super C'est les deux Il faut qu'on les défonce De façon magistrale Pour leur prouver Qu'on est les plus Les plus forts Allez Minimi Défonce les Ah bah non Il faut que j'insiste RIP Allez niveau supérieur De toute façon Il y en a plein dans le coin Donc Il faut juste les choper Allez Ah bah c'est parfait Il faut qu'on en chope Un des deux Ouais je sens que ça va être difficile Bon bon on va assister C'est bien de sauter En fait il va plus vite Tu peux rattraper le monstre Plus facilement Bon on a juste le versiné On va faire juste des attaques physiques Pour l'instant Histoire de se donner Ah bah c'est la saleté Oui J'ai enchaîné les nice Mais ça n'a pas suffi Allez Un turbo on dit Est-ce qu'on va réussir L'attraper avant qu'il disparaisse Ça Ah non Saleté Allez merci net Hésite pas à prendre le Elio aussi T'en as besoin pour une quête Dans la ville mécanique Oh enfin si jamais ils acceptent de se faire recruter quoi Ouais mais j'en ai un de Elio déjà Comme il faut que ce soit un Elio pas évolué Ah merde c'est vrai oui Oh là là Ah mais c'est pas vrai Ils sont vraiment exigeants Eh saleté J'ai sauté dans un tronc Donc juste un Elio Ça conviendrait un Elio en fait Oui il faut juste le Elio Si ça évolue ça passe pas D'accord Oh là là Je défonce trop Bon je pense que je vais faire évoluer un autre familier Parce que ça va prendre un temps fou Alors Ennemis et familier Ménagerie Donc on va faire évoluer l'étincelle Donc lui c'est La perle La perle de lune Alors on a le choix entre plumineux Et péplume Oh mon dieu le jeu de mots débiles Alors D'un côté c'est un qui va faire Je crois de la Glace J'ai l'impression C'est quoi ce logo C'est l'électricité Lumière Lumière et vent Lumière et vent Et l'autre il fait juste Vent et eau Et eau Non pas eau C'est barré Par contre les attaques magiques Sont un peu plus puissantes Bah écoute je pense que Je vais prendre lumière Et vent Parce que Tu fais ce que tu veux T'es pas à l'abri De pouvoir les recruter à nouveau Et de les évoluer Pour avoir l'autre Oui mais bon Bah voilà quoi Allez On va prendre un plumineux Allez vas-y Vas-y mange ça Comme ça Allez Allez Il a l'air plus méchant Il va me mordre Allez Hop Talon en plus Ouais Super Voilà pour l'instant On va travailler avec ces deux là Déjà Alors je vois un Elio là On va voir Allez 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 Ah bah y'en a deux Alors on aura peut-être Une chance sur les deux Elle passe directement au niveau 4 Et mon mini-mi niveau 7 Ah on en a deux là Allez 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 On va faire des attaques De base Pas d'attaque de magie Bah oui Ils font des attaques de magie C'est leur problème Peut-être que je devrais Arrête de la chance Peut-être que je change la tactique En fait Pour qu'ils mettent sur Ne rien faire Sinon Si je défonce trop rapidement Peut-être que c'est ça Qui va pas en fait Je pense que ça change pas grand chose Ça change pas grand chose D'accord Ils vont De toute façon Apparaître en mode Je vais me laisser capturer De toute façon C'est ça Mais il faut C'est aléatoire C'est bien C'est pour les familiers Qui viennent d'évoluer C'est une bonne Une bonne école sans danger Parce que C'est ça le risque Tu peux pas te lancer Dans une nouvelle zone Avec un familier À bas niveau Il faut qu'ils reprennent Un niveau acceptable On va dire Alors il y a un Ah Il y a un turban on dit On va essayer de le rattraper Avant qu'il me voit Voilà c'est bon On a vu qu'au dernier moment Oui c'est bon Non 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 Putain Allez le turban dit C'est Renard Et deux un Trois Je plus que deux Voilà Alors Pour le nom de ce familier J'hésite à l'appeler Oussama Mais ça serait une mauvaise vanne Après tout C'est un turban dit Regardez le turban dit Bandito Bon On va rester On va rester politiquement correct Voilà Bandito Voilà Maintenant on va Prendre le régime de babaneux Allez hop Et reviens par ici Reviens par ici Voilà C'est sûr C'est bien Allez On insiste On insiste Allez Viens par ici Oh mon dieu Un chat allergique Oh je les déteste On va les défoncer Toi qui me courait Dessus Ah je crois que malheureusement Il n'y a pas de possibilité D'améliorer les chances de capture Ouais Ce qu'il faut juste C'est viser les bons monstres C'est tout Voilà quoi Et avoir de la chance Et avoir de la chance Ce qui est bien connu N'est pas mon fort Les gens qui ont reçu ma chaîne Depuis quelques années déjà Commencent à le connaître Alors quelquefois j'ai Une chance Une grosse chance de cocu On peut dire ça Mais au moment Pas du tout approprié En fait La chance elle tombe Mais pas du tout Quand on est en Bon on y pense Enfin bon C'est comme ça Mon moment Alors est-ce une chance Ou pas de découvrir des bugs Sur des jeux sortis 10 ans plus tôt Je ne suis pas sûr Il y a un Elio On va essayer de De le défoncer Un petit coup De crème solaire Sur toi Tu vois qu'on va capturer Deux Turbandits Mais pas Les deux Qui nous restent A capturer Comme il a été défoncé Elio Il a été éjecté Mais c'était Au livre T'es dans la deuxième zone Du jeu là aussi Oui c'est vrai Non mais t'as vu Comme il était On serait cru dans un jeu Ubisoft Qui bug en fait Et à ce propos J'ai vu des vidéos De Valhalla Assassin's Creed Valhalla Mais c'est à péter de rire Quoi ce qui se passe Dans le jeu C'est un petit peu Ce qui se passe également Dans Certains moments Dans Dans Watchdog Légion Où ça part Ça part complètement En couille Excusez-moi de dire ça Sans que t'as rien fait Tout part en sucette D'un seul coup Sans que t'aies rien à faire L'univers devient fou Autour de toi Tout le monde panique Ça bug Dans tous les coins C'est énorme Le jeu sera peut-être Jouable Dans 2-3 ans Et encore Il y aura encore Une flopée de bug dedans Ça sera toujours Déconnera toujours Allez Hop C'est parti Hey Il y aurait pu Salut En plus Ils ose se défendre C'est pas gentil Normal Tu les agresses Ah tiens Il y a quelque chose Ici Les fleurs Fatales Allez Un Helio C'est quoi ce bruit Ah il m'a endormi Le saligo Je vise en priorité Les régimes de babaneux Parce que On se doute bien Que si tu les vois pas Sur la minimap T'as moins de chance De les avoir en combat Alors si tu les vois Ils se balader Tu sais qu'il y a Au moins un babaneux Dans l'équipe d'ennemis En face Donc Voilà Tu sais que dans les monstres En face Il y aura au moins Au moins un Sinon deux L'avantage c'est qu'il y a Quand même pas mal De babaneux Mais bon Heureusement Heureusement Ha le chat allergique Le saluto arrière Qu'il a fait Vengeance C'est méchant Pour les chats Eh mais Je sais pas si tu te souviens La première fois Que je suis arrivé là-dedans J'arrivais à un endroit Je réapparaissais Et ben les chats allergiques Qui arrivaient Du fond de la carte A me foncer dessus Et puis voilà Ils me défonçaient Alors maintenant Je me venge Je te sens rancunier Azure Eh à peine J'avais dit que je me vengerais Je me venge Ah la vache Il y avait vraiment plus d'or Qui apparaissent Ça fonctionne Heureusement que ça fonctionne Bah oui En plus tu te tapes Deux cartes de récompense Pour y arriver Heureusement que ça fonctionne C'est vrai Remboursé sinon Allez on va y arriver T'as certaines quêtes Qui te filent Cinq tampons Azure Donc ça monte vite Aussi les cartes Ouais c'est vrai Allez défonce le Et bien pour étudier Ces petites bestioles Tu vas en tuer Des dizaines Et des dizaines Ah 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 Je peux l'étudier maintenant Mais bon L'espèce s'est éteinte A cause de votre étude C'est vrai C'est pas gentil C'est la logique C'est la logique Ouais j'ai fait des nice Mais ça n'a pas suffi Allez Nelio 10 Pour Tincelle Allez on va essayer On va se rapprocher Des babaneux Parce que ça m'énerve Attends On a sur le chemin Un Nelio Qui a l'air vraiment De stressé Quand on me voit Bon Ah c'est pas faute De pouvoir en capturer Bon bah j'ai en profité On fait tellement de combats Que ça risque de durer Un petit moment Donc on va faire évoluer Un autre familier Kiki tiens Allez Kiki On va d'abord aller Dans l'aménagerie Hop Alors toi C'est ce symbole ici Alors oula On me j'ajoute Un sapage ou flu Qui va faire des attaques Alors Euh bah non En fait c'est des attaques Il a pas des attaques magiques Spécifiquement Donc il a 36 étoiles D'un côté Ici Et trait de foudre Et l'autre C'est rayon divin Flash ultime Mon dieu Maca coquet Avec un petit nœud Oh mon dieu C'est affreux Ou sapage ou flu Mignonne Ouais En clair tu peux changer de sexe quoi Je vois pas tellement la différence entre les deux quoi L'un il fait l'attaque 36 étoiles Et l'autre rayon divin Flash ultime D'accord Euh Je sais même pas quoi choisir en fait En attaques magiques Celui-là est un peu plus élégant Celui-là Oh je vais prendre avec le nœud Tiens Ça va nous changer Un maca coquet Allez hop Comme ça j'aurai le rayon divin Et le flash ultime Ça peut être utile ça Allez vas-y Opération de changement de sexe en cours Et voilà Mon dieu Ça fait penser à Un pokémon Frostion Je crois qu'il y a pas mal de Jolies choses aussi Comme ça Et on a également Ce corneille Alors qu'on va faire évoluer aussi Avec une perle d'étoile aussi Alors on a le choix On a Aracorne Non Aracorne Oh non Ils ont pas osé faire ça Aracorne Aracorne Non mais hey Le Seigneur des Anneaux Aracorne Et Sauvecorn Alors l'un Bah tout ça C'est des attaques De feu Pour les deux Simplement d'un côté On a Illumination Vent piquant Et attaque fulgure Ouais Et l'autre c'est plus fulcurative Ah d'accord Il y a plus dans le soin D'accord Sauvecorn Bah oui voilà Sauvecorn C'est plus un healer en fait D'accord 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 Qu'est-ce que ça pourrait être utile Portifiant Plicurative On va prendre plutôt Sauvecorn J'ai l'impression Un healer ça pourrait être utile dans l'équipe Allez En plus il est classe de cette couleur là Allez Ouais classe Et voilà J'ai été un Sauvecorn Ah ouais Pas mal Voilà Pour l'instant Alors attends On va tout faire évoluer On va faire évoluer tout le monde en même temps Parce que sinon Alors Pour granule On peut choisir Une fleur de lutin Ou baie de lutin D'un côté D'un côté Bah de toute façon C'est des attaques de magie De toute façon C'est à peu près comparable 65-64 d'attaque de magie Là on a second souffle Rayon aquatique Et l'autre c'est Mur d'eau Aiguille glacée Visiblement En fait Baie de lutin Fait des attaques glacées Pourtant Ça ne s'affiche pas En tant que glace Je vois lumière et vent D'accord Second souffle Rayon aquatique Puis on a des attaques d'eau Qui sont inconnues Niveau 37 On ne sait pas ce que c'est Je ne vais pas encore débloquer De toute façon Donc de toute façon On aura des attaques d'eau aussi Pour baie de lutin Si je veux dire celle-ci Bon écoutez On va prendre peut-être Aiguille glacée Ça a l'air bien badass Comme attaque Puis j'aime bien la couleur En fait Je crois qu'il y a Carl Aussi Qu'il faut qu'on fasse évoluer Voilà C'est des lutins Et on avait Carl aussi Alors Carl lui C'est le soleil Terre de soleil Alors on peut choisir entre Oula Flamolos Ça pourrait être pas mal d'avoir Quelqu'un qui fait du feu Parce que J'ai déjà Alors un clé barbare Qui envoie du venin C'est un type poison finalement Ou un flamolos Je ne sais pas trop J'hésite Venin mortel Ou feu Bon je pense qu'on va prendre Peut-être le flamolos Parce qu'il faut que j'ai quand même Des attaques diversifiées Feu et haut On sait jamais J'ai risque de me retrouver A la fin Allez On va faire un flamolos C'est parti J'ai pas l'air content J'ai un flamolos Parfait Et bah dis donc L'équipe elle a Elle a changé un petit peu C'est particulier On va voir ce que ça va donner Sur le terrain Tiens tout ça Tout ce beau monde Allez c'est parti On va se faire un babane Tout de suite Oh mon dieu Un bajou Qu'est-ce que c'est ce truc Oh là là Le coup de poing La patate de forain Qu'a donné Gunther Poum Allez on en a 5 d'un coup Qui monte en niveau Kiki niveau 3 Granule niveau 4 Corneille niveau 3 Karl niveau 3 Gunther niveau 29 Gunther Gunther donne des patates de forain On ralentit ça doit être pas mal quand même là Il arrive et POUM Le régime de banane Complètement De babaneux Complètement écrabouillé Pompote de banane Oui c'est très bon ça C'est très bon ça Quelle horreur C'était d'une violence J'aime bien Métir des petits animaux Mon moment Surtout ce qui m'énerve Tu es un monstre sanguinaire Non je suis très gentil J'ai un dragonais Faut pas exagérer Je suis ma mère Thérésa Bon Je sais bien ce que je dis Un monstre sanguinaire Eh Eh non J'aime pas si J'aime pas de tangue Ça le sent Voyons un petit peu Bon On en a deux là Ah ça n'en a pas un des deux là Sérieux quoi Allez Défoncez les Oh la la Oh la la Quel massacre Allez Y'en a quatre d'un coup Qui évoluent Enfin qui évoluent pas Qui changent de niveau Alors Alors on a du babaneux Dans le coin là Allez Cette fois ci C'est la bonne Il y en a deux Ah rien Qu'est-ce qu'il faut faire Pour les impressionner Avoir de la chance Aucun petit coeur dégoûtant Qui apparaît Dommage Je déteste quand ça apparaît Mais Ah bah tiens Mon mini-mi Passe niveau 11 Parfait On va faire ça maintenant Que l'affronter des monstres Niveau 40 Et se faire défoncer Parce qu'on a fait évoluer Son familier Juste avant Donc Allez On a du babaneux Qui tombe du ciel Là A la façon Skyrim Donc on va en profiter Bien comme ils sont droppés Un petit peu du ciel Bon allez Ah il est donné du coup de patate S'amigo Allez On avance On avance On va y arriver Mais ah c'est quoi cette bestiole Là-haut J'ai jamais été J'ai jamais vu Je suis pas sûr que tu puisses atteindre tout de suite La zone azur Ah d'accord J'aimerais mieux On peut non plus Ouais ouais Bon on va viser les babaneux Parce que sinon ça va pas le faire Il y a un helio ici Allez Je vais essayer de faire des attaques magiques Peut-être que ça va augmenter nos chances Allez Granule passe niveau 7 Il y a encore un autre babaneux En face là On va passer le Non Le tir bandit Il a pas l'air content On va essayer les attaques d'eau Tiens Après tout On peut faire ça Alors Hop Alors défense La mer attaques Ah bah c'est toujours la mer attaques Attends attends J'ai vu quelque chose là Ah bah le tir bandit On l'avait déjà de toute façon Dommage Dommage Ça a pas été le Ça a pas été le bon monstre Allez on attaque de face cette fois-ci Oh Versinette ilio Donc là du coup on a peut-être une chance D'avoir un des deux Dommage J'avais un petit espoir en tant que Nice Allez Kiki niveau 7 Corneille niveau 7 Carl niveau 7 C'est l'avantage d'avoir fait évoluer tout le monde en même temps Un Elio ici Allez Elio Niveau 8 pour Granule Régime de Babana en vue Allez reviens par ici Ça va bien se passer Ah ah Non Dommage Dommage J'ai cru J'ai cru quelques instants Ah sinon on essaiera une autre fois Je veux dire je vais pas faire ça toute la soirée On va faire encore quelques essais Pour quelques minutes Et après on continuera D'autres quêtes Et puis Peut-être l'aventure principale Parce que C'est bien beau Mais il faut quand même Voilà qu'on avance Bien bah justement Quand on parle du loup Allez On va faire la mer à tic Qu'est-ce que je peux dire ? Donc là je risque d'abandonner maintenant Et que L'essai suivant ça sera le bon Quoi Ça se trouve tu dis toujours Ouais Laissez comme ça Tiens Le jeu me nargue littéralement Tu fais la vache maintenant ça ? Non Ça m'énerve Je rugis Je suis pas content Ton rugissement ressemblait quand même beaucoup à un meuglement Rassure Hé Ça va pas non Ça a rien à voir Une vache ça fait mon moment Moi je fais mon moment C'est pas la même chose C'est exactement la même chose C'est juste que c'est pas le même accent On attend pas la différence Comment je peux faire pour impressionner ces monstres là ? Allez reviens gamin Reviens par ici Voilà Bon je suis sûr c'est amusant De massacrer des monstres sans défense Qui t'ont rien à faire C'est juste ce que je disais Tu es un monstre sanguinaire Hé Ça va 5 minutes après c'est ennuyeux quoi Faut bien que je me venge aussi C'est la nature quoi Il y en a 3 qui Change de niveau Bon écoutez On va faire un dernier combat Hello Kima Bienvenue Welcome Hello Kima Eh ben non On va essayer une autre fois 10 pour Granule On va essayer encore une autre fois Ça se trouve Il suffit que je dise J'ai pas envie de continuer Pour que ça soit le bon Le coup suivant Qu'il soit le bon Il y a même plus de babaneux Dans le coin Ça m'énerve J'ai pas envie de continuer Sous-titrage ST' 501 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 Un gros plouf Sous-titrage ST' 501 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 et tu veux faire autre que le recrutement mais j'essaie je sais d'abord n'y va c'est une quête dans le coin déjà on va juste faire deux ou trois essais bon m m m m m m m m m Il m'a pas eu le temps d'essayer. Allez. À quoi, l'homme? Bon, écoutez, voilà, on est maudit. Donc, on va essayer une autre fois. Donc, on va essayer une autre zone. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, le cra, ça, c'est le... T'en as recruté aussi, côté Kessler, pour la prochaine quête de Darwin. Oui, enfin, on va déjà essayer de se concentrer sur les zones qu'on connaît déjà bien. À Kessler, tu veux dire? À recruter. Tu devras recruter des robots. Oui, bon, on sera plus tard, parce que j'ai pas envie déjà de rajouter des tâches supplémentaires. Non, on va déjà peut-être retourner à des zones comme, je sais pas moi, Bois-Belay, pour voir, déjà, vérifier qu'on n'a pas des trucs de 4 secondaires qui traînent là-bas. Allez. Déjà, je vais aller finir déjà dans la zone. A priori, il n'y en a pas ici. C'est clean. Ah, c'est bizarre, le marquage, il est juste là, à l'autre côté, en fait. Ok. On va essayer d'en boibonner. Alors. Ah, il y a un point bleu, là. Hé, 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 hé. Yes. Au moment où... Alors, gauche, droite, gauche, droite, je pense que c'est... Ouais. De ce côté-là. Ah oui, il faut faire... C'est sûr qu'il y a un truc de croissance de ce côté-là, je me souviens un peu. Non, il faut faire tout le tour. Bien sûr, c'est pas du tout énorme. Avec la pierre savante, t'as moyen de voir les plans, si t'as découvert à 100% les zones dangereuses ou pas. Attends, j'ai juste voir, d'abord, c'est pas un truc qu'il y avait à récupérer, là. Non. Je regarde juste si je suis dans la bonne direction. Alors, il y a peut-être un truc là-haut, on va le vérifier. C'est encore dans le brouillard. Tiens, 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 encore ces robots, là. Décidément, il y en a partout. Par contre, il y a un coffre, là. Oui, d'accord. Et je te rappelle que pour les coffres, tu as le surf qui te permet de voir aussi tous les coffres de la zone. Ah oui, c'est vrai. La cartographie, une coffrographie. Ah non, sur la mini-carte. Après, ça fonctionne uniquement avec les zones que tu as déjà découvertes. D'accord. Ah, il y a un coffre, là, violet. Je ne sais pas si la couleur est réaliste. On verra, de toute façon. La couleur est réaliste, oui. D'accord. Et la pierre savante, en gros, quand tu regardes, tu as le plan en pourcentage de ce que tu as découvert, et également les coffres. C'est-à-dire qu'il t'indique, quand tu as découvert tous les coffres, il te dit que tu as trouvé les trois coffres rouges sur les trois coffres rouges, tu n'as pas trouvé les coffres bleus, et ainsi de suite. Allez, un petit combat. Bon, alors, attendez. Parce que là, je vais me planter. Donc là, il faut aller sur notre droite. Je crois. Il y en a. Ensuite, à gauche. Je crois. Oui, c'est par là. Alors, on s'en fout que les effets sont à se dissiper, je suis sur la bonne route. De toute façon, c'est un coffre violet, et tu ne peux pas encore les ouvrir, donc ce n'est pas très grave. Non, non, ce n'est pas grave. Il n'y a rien là. Ah, ah, une quête, encore. Ah, mais ce n'est pas l'autre, là ? Quoi, quoi, quoi ? Mais la paix vient tout juste de revenir dans la forêt. Quoi, quoi, quoi ? Comment ça se fait, alors ? Comment ça se fait ? Bon sang, mais calme-toi un peu. Quoi, 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 Lumi, c'est toi ? Quand est-ce que tu es revenu dans le coin, mon pote ? Je viens tout juste, ouais. Le petit Oli, ici présent, m'a libéré de la bénédiction de Chadar, t'as vu ? Quoi, quoi, le petit humain, là ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ces humains, déjà ? Il faut se méfier aux... Il ne faut pas se méfier aux apparences, c'est ça ? Peu importe, je suis content que tu sois là, Lumi, et en plus, j'ai besoin que tu m'aides. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as encore fait ? Je n'ai rien fait du tout, ok, c'est la forêt, tu vois, elle se fait terroriser. Ça fait pas cinq minutes que la paix est revenue, et voilà, c'est Satan et Thorport qui débarquent pour nous piquer tous nos champignons. Mais il y a des tonnes de champignons dans le mois bonnet, et vous pourriez sûrement leur laisser un peu. Qu-qu-qu-quoi ? Pas question, mon pote, ces monstres ont un appétit insatiable. Si on ne les arrête pas, il ne restera même pas une petite chanterelle. Hum, et son nom de beaudra, pour sûr. T'en penses quoi, mon petit Oli ? On aurait peut-être s'en sarger, non ? La vache, si t'en pompe. Les porcs qui piquent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon appétit, Kalex, Kalex. Entendu, on va vous débarrasser de ces monstres, c'est promis. Qu-qu-qu-quoi ? Tip-top. Vous êtes au courant que ce sont de très vilaines bêtes, quand même ? T'inquiète, Ginette, il va être impec, le petit Oli. Après tout, il y aura le grand monarque scénorial du peuple fée à ses côtés, non ? Laisse-moi te dire, Lumi, t'es un sacré bonhomme. Merci, mon poteau. Bon, et j'ai dû dire qu'en total, il y en avait trois de ces torports. On compte sur toi, mon gars. Ok. Bon, alors, ça veut dire que ces bestioles-là, elles sont quelque part dans le... Ah bah voilà, elles sont là, sur la carte. Elles sont indiquées sur la carte, tu t'inquiètes pas. Ok, alors, peut-être qu'on peut peut-être revenir en arrière, ou alors... Ouais. On va suivre... le chemin, et on va s'occuper des torports. Alors, en toute chose, on va sauvegarder, parce que j'ai permis de me retaper ce dialogue-là à chaque fois. Tu as peut-être pas envie de l'esquête de mourir, et de devoir recommencer aussi ? Oui, aussi, oui. Alors, c'est pas ça. Je ne pense pas. Allez, voilà le torport. En fait, il est d'une couleur spéciale. Pas gentil. Il y a un gruï qui est à la figure. Ouh là là. D'accord. Il faut à chaque fois les battre, quoi. À quoi, l'âme ? C'est pas grand-chose, hein. Plein de bordel. Myroboule ! Plein de bordel. Défense. J'ai eu tort. Ah, j'ai pas un chien de pétrifié. On va changer. On va passer sur Kiki. Dans cette caillou. Niveau 16 pour Tincelle. Tu t'arrêtes à minuit ou tu continues un peu après ? Je pense vers minuit, mais on a encore le temps de terminer cette quête-là, déjà, quand même, au moins. Alors, par là-bas. Ah bah, je suis dans la mauvaise direction. Oh là là, c'est pas possible. Ok, on va peut-être juste... Alors, tu peux sauvegarder ici, donc, du coup, il faut se le taper les trois en même temps, quoi. Pas gentil. Tu peux toujours retourner à la bande pour te soigner et sauvegarder, hein. Ouais, 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 aussi, c'est vrai. Alors, Kiki, déjà. Bon, piquant ! Lanser de caillou ! Bon, bah, oh ! La vache ! Bon, bah, oh ! À quoi, là ? À quoi, là ? Hmm... On va dans la pute ! Qu'est-ce que tu veux ? Hoi ! Il est au moins 37 ! pour Oliver ! Bien joué ! Le mot 30 pour Gunthe ! C'est mon avis, on va essayer de trouver la borne et puis sauvegarder, peut-être. Je regarde sur le plan, tu vas trouver la borne. Ouais, on va redescendre. On va aller plein sud, puis par là. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas content de m'avoir. Je pue ou quoi ? Il faut vraiment répondre aux questions, Azure. C'est bizarre c'est quoi ce truc à gauche C'est quoi sur la carte là C'est l'endroit où tu as eu ton deuxième familier Ah oui c'est vrai c'est là où il est né C'est vrai Alors attends Il faut plutôt que j'aille à droite Donc plein est Et après plein nord Je réfléchis sur la bonne direction Elle est beaucoup plus grande que de mon souvenir La forêt Et non on veut pas pour pas là Non Pourtant je t'assure que la taille a pas changé azur Ouais je sais Ah voilà The last one Le dernier A quoi l'homme Ficure terpétrique Je t'ai pris Je t'ai pris C'est marrant T'as pris J'ai pris Je t'ai pris Gouron boule ! Hey, j'étais en défense, dégueulasse. Qu'est-ce que Moïda a fait ça ? Le familier de Myrta. Il est à 500 km, vache ! Niveau 16 pour Minimi. Niveau 14 pour Kiki. Niveau 14 pour Kami. Niveau 14 pour Kami. Allez, les torports ont été vaincus. Allons à la source de vie pour annoncer notre victoire. Ok, donc il faut qu'on retourne à l'arbre. Il n'y avait pas un raccourci, justement, au début ? Il me semble. Il faut que je te laisse chercher, Asgur. Il me semble qu'il y avait un raccourci pour aller directement à l'arbre depuis le début. Tu peux me tromper, hein ? Alors, attends, je remonte déjà par là. Regarde la carte, tu verras concrètement les trajets possibles. Non, quand je dis raccourci, c'est la téléportation. Ah non, ça y'a pas, par contre. Y'a pas, t'es sûr ? C'est bizarre, il me semble. Il y a une zone de téléportation à la sortie et à la sortie, c'est là que tu dois aller. D'accord. Ah non, je veux pas me déposer mon mini-me, je veux le garder. On va pas, non ? Bon, on va au sud, alors du coup. Let's go back to the big tree. Ah, il y a la source. Hmm. Oh non. Ah bah non, c'est pas la bonne direction. Zut. Faire le tour à chaque fois. Alors, un léger détour. Et on part vers le sud. Alors, attention. On continue. Hmm. Ha ha ha. Eh, mais devant de là avec me. Ah, voilà, bon, mes directions. Je rebouche. Voilà, il est sur moi, lui. Ah ouais, tous ces monstres sont psychotiques. Regardez-moi ça. Je suis complètement psychotique. Je leur fais peur, Azure. Un beau léthargique. Il va pas être léthargique longtemps. Hyrogoule ! Oh non... Oh non... Ah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a... Il y a un monstre face à lui qui l'embête, là. Monsieur Lumy, regarde un autre monstre. Nom d'une lanterne. Ce pauvre gars n'a aucune chance, mon garçon. Allez, mon ptioli. C'est l'heure de se débarrasser de cette sale bestiole. Oui, oui, oui. Ouh là, ça a l'air de chef, ça. Ouh là, un sapeur. Non mais j'en rêve. Non, non, non. Aqualame. J'avoue que je lise précisément le sapeur avec Aqualame. Ouais, ça fait 4, encore un point de dégâts. On va faire une dernière attaque avant la fin. Ouh là, il m'a fait un 15 tapins. Ça va. Je switch. On c'est de caillot. Et on va passer sur... Il est confus, c'est bon. Bombao. Le sapeur. Pas mal, ça fait pas mal de dégâts. Non, c'est pas lui que je vais attaquer. Ah oui, il est déjà mort le sapeur. Donc c'est bon. On passe sur le Minimi. C'est bon. Eh ben. Niveau 17 pour Tincelle. Tu vas bien ? Ouais, ouais, ça va je crois. Ce monstre m'a briguement fiché la trouille. Ça, c'était un sapot. Ils sont bien plus coriaces que les autres bestioles, pour sûr. On a pu avoir peur. Ils sont partis maintenant. Qu-qu-qu-qu-quoi ? J'y crois pas. Merci les gus. La forêt est de nouveau en paix. Faites-moi plaisir et prenez ça. C'est un symbole de notre gratitude à tous. Voyez ? Un chapeau pointu. Un chapeau pointu. Un chapeau pointu. Un halloween est pourtant passé. 700 florins. Oh la vache, six tampons d'un coup. J'ai ouais de carte. J'ai ma carte de endure. J'ai ici, décidément. Eh bien, ce soit bien. Ouais, c'est bien. nh,Hah. Non mais de toute façon j'ai même pas besoin d'une borne, je me mets ici et je sauvegarde directement Oui mais la borne t'auras soigné Voilà, c'est bon, voilà Bon, et bien écoutez, voilà une bonne petite soirée On a bien progressé, enfin bien progressé, qu'est-ce que je raconte ? On a un peu progressé, on a farmé, on a surtout progressé dans les quêtes J'ai juste regardé dans le journal les quêtes avant d'arrêter Voir, alors, ça qui est frustrant, j'arrive pas du tout à avoir accompli Et accompli, accompli, en cours, en cours Vous voyez, ça commence déjà à se remplir bien Vous voyez, avant c'était, il y avait quasiment rien Maintenant, non seulement on a le titre des missions, mais beaucoup sont accomplis Il y a encore quatre missions à trouver aussi Oui, il y en a encore quelques-uns Et regarde côté prime, si t'as pas des... enfin chasse à la prime, si t'as pas des trucs à faire Habit de pirate, monstre de mer affamé, ruine des chercheurs Et puis tous ces trucs-là aussi Donc là, c'est sur Estiva Et là, c'est sur Estiva aussi Donc il va falloir qu'on aille en mer, j'ai l'impression Bref Encore que Non, c'est Estiva C'est Estiva, c'est de la navigation Ok, alors, attends, déjà C'est là Alors, on va juste vérifier déjà Je vérifie, je sauvegarde une nouvelle fois par sécurité Voilà Ensuite, on reprend On met sur Start Quitter Voilà On va arrêter le jeu Allez, on va faire un petit raid C'était une très bonne soirée On s'est bien amusé sur Sniff Adventure Et sur Ni No Kuni Remastered Edition Voilà, c'est de bons jeux Alors, qui est en ligne ? Laissez-moi regarder tout ça Alors, c'est Sobor Qui est en ligne sur Darksider Genesis Si tu veux Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de raid Et Tristan le dinosaure Qui est sur House Flipper Oui Alors, j'ai déjà fait un raid hier Justement, j'aimerais faire Sobor Parce que ça fait un bon moment Qu'on n'a pas fait de raid à Sobor Donc nous, on se retrouvera Demain à 14h Heure de Paris Pour Outer Worlds Et Chicken Police Eh bien, merci à toi, Sibérion D'avoir participé ce soir Pas de problème, ce fut un plaisir Comme d'habitude, c'est vraiment super cool Et puis, nous, on se retrouve Et puis, merci à tous pour votre soutien Et puis, on se retrouve donc demain À 14h Pour Outer Worlds Et Eh bien, Chicken Police Allez, bonne soirée à tous Have a good night Take care Bon moment See you next time Bonne nuit le chat Bye 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 bye